Partout, partout. Finalement, j'ai travaillé chez un collectionneur en France qui m'a fait et après avoir fait des recherches sur les ayants droit, c'est pas du traducteur notamment, je me suis rendu compte que le livre était totalement libre de droit. Et donc, pour la première fois, on peut rééditer un texte tout à fait original, traduit par un passionné, donc en français. Et évidemment, j'ai ajouté à ce cas un aspect tout à fait personnel, qui est une géographie de Jackson. Alors, pourquoi Jackson est un personnage original ? C'est-à-dire que, tout simplement parce que là, il y a un destin tout à fait unique. Il avait 18-19 ans, lorsqu'il est arrivé en Belgique, comme une simple réalité. Il faut savoir que la Belgique était devenue une terre de gamison en 1814, que le livre était issu d'une famille de militaires, d'un milieu officier. Il est arrivé ici en Belgique. Il a l'avantage de parler le français, de s'exprimer également en allemand. Il raconte dans ses mémoires la vie quotidienne d'une ville de gamison comme était Bruxelles en 1814, c'est savoureux, avec des balles, des danses partout, etc. Il faut savoir que la Nouvelle-Esprit, la Nouvelle-Esprit britannique adorait Bruxelles parce que c'est une ville qui était venue dans la Château-Paris et de Londres. C'est le seul endroit où il va garder le reprend, en quelque sorte, d'organiser des balles comme on peut en imaginer dans les mêmes histoires brudaniques. Et donc, Jackson est donc à 18 ans, à 19 ans, en 1814. Et Harry Wellington est dans son étage de repère, parmi les jeunes officiers, Jackson, et l'intérêt directement dans son étage de repère. Ce qui fait que Jackson est ici, présent dans ce bâtiment, dès le 17 au soir. Il décrit d'abord beaucoup de précisions de bâtiment dans ses mémoires. Il décrit la vie quotidienne dans cet étage général. C'est d'ailleurs grâce à un thème de Jackson dans ses mémoires qu'on a découvert l'existence d'écriments ici en dessous, que je vous en montre à quelques-uns d'entre vous, il y a de 5 ou 5 ans, ou 10 ou 15 ans plutôt. Et puis, Jackson accompagne Wellington sur le champ de bataille. Il assiste au combat. Il assiste en témoin direct à la fameuse rencontre entre Wellington et Boucheret, rencontres qui permettent d'évitifier, d'extraordement d'évitifier la fameuse rencontre à la Belle Alliance, qui n'a pas été à la Belle Alliance. Il revient ici, il est chargé dans un premier temps, du Netoyen, du champ de bataille, de les récupérer, rattraper, retrouver les corps sans vie ou blessés, les officiers britanniques. Ça lui prend quelques jours. Il y a des descriptions apocalyptiques du champ de bataille. C'est très très bien écrit, c'est très émouvant. Et puis, le Netoyen, c'est en fait, il se rend à Paris, où il est chargé, entre autres, de surveiller ce que Boucher pourrait faire comme catastrophe d'un plan de l'église. L'idée de Boucher, c'est d'aller à Paris pour faire sauter tous les ponts de Paris et faire des massacres, etc. Et donc, il assiste à l'arrivée des Prussiens à Paris. Il décrit la vie parisienne à l'écho de l'occupation, les craintes que les Parisiens ont été des Prussiens. Il raconte aussi comment il a dû protéger l'art de Thibault. Vous savez que Napoléon avait été volé les fameux, ce qu'on s'appelait des... Je ne sais pas les aigles, c'est pas les aigles. C'est pas les aigles, c'est pas les aigles. C'est pas les aigles, c'est pas les aigles, c'est pas les aigles, c'est les extraordinaires qui se trouvaient à Venise et qui avaient été placés sur l'art de Triomphe de Paris. Donc, il doit protéger le fait que mon grand à l'Eutriche, ce que je veux dire d'Eutriche, c'est un peu proprement de l'Eutriche, c'est pas tout le monde venu par l'Eutriche. Et donc, il décrit tout cela, il décrit la vie parisienne à Paris. Et puis, il a un contact avec son ancien chef, ce général, qui est Huitz-Saudo, qui lui propose, rien de plus, comme il connaît tout le monde français, de l'accompagner à Saint-Élène, lui qui devient gouverneur de l'Union-Saint-Élène. Et notre jeune d'Eutriche, qu'est-ce qu'il va faire ? Comme il est à la fois ingénieur, mais à la fois polyglotte, il va être chargé d'aménager les maisons de la polycomnie française au sein de Saint-Élène. Et comme c'est un des seuls officiers britanniques, c'est souvent français, il vient très vite le confidant, le complice, et donc l'informateur de Huitz-Saudo sur ce qui se passe à la cour d'impolier. Je deviens informateur de Huitz-Saudo parce que tout le monde le sait, Huitz-Saudo est resté à l'écart de la vie d'un phénomène. D'un phénomène, on veuille absolument en silence que personne ne peut t'eranguer, de ce qu'au courant, c'est du quotidien. Et ce qui doit arriver à être arrivé, d'autre part, Désu Jackson, c'est mon épaule, parce que c'est mon garçon, parce que c'est plutôt mon amourou, c'est plutôt madame de Montelon, qui était mon amourou, parce que c'est un charmant garçon, et il se passe plein d'événements assez romantiques dans ces maisons de Saint-Élène, à un point tel que Napoléon décide, c'est la maîtresse de Napoléon aussi, décide de répudier, non, 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 de Montelon. Le Montelon décide de répudier, donc, nous décidons de répudier un Montelon et la renvoie pour différents prétextes. Donc, en Europe, en Belgique, juste après avoir accouché, d'une enfant que l'on considère bien souvent comme une dernière enfant de Napoléon, effectivement, la dernière enfant de Napoléon, de Jackson, c'est une autre histoire, qu'on pourrait un jour peut-être avoir comme information, il faut savoir que cet enfant est mort d'une colonie quelques jours après être arrivée à Bruxelles, puisqu'il est enterré au cimetière des Verts, c'est d'ailleurs la seule tombe ancienne du cimetière des Verts qui est encore aujourd'hui en permanence floride, parce que les personnels de Napoléon considèrent que c'est la tombe d'une dernière enfant de Napoléon et un autre. Et de mort à tes âges ? Moins d'un an, justement. C'est vraiment un enfant, un très bon âge. Et donc, l'histoire se termine pas là, puisque, donc, Bézé Jackson revient, donc, Mme Montelon est répudiée, renvoyée en Europe, et comme par hasard, Bézé Jackson est mutée deux semaines plus tard, par le plus prochain bateau, pour être mutée ou seule ? À Bruxelles. Voilà, c'est une bonne histoire. Alors là, les mémoires se terminent. Il parle pas, c'est une grande interrogation, il arrête ses mémoires à Saint-Élène, et il parle pas plus loin. Bon, quand j'ai fait des recherches, Bernard Mme Montelon était hyper surveillé, donc, par la société d'État, puisque c'était une femme qui avait des contacts pendant plusieurs années, direct avec un peu de monde, et il peut très bien être en contact avec des gens qui se mettent à l'automne, etc., donc il peut être hyper surveillé. Donc, il y a, dans les archives-méphalistes de Bruxelles, des rapports impressionnants sur les faits et gestes des signes de visite de Mme Montelon, or, jamais, on ne cite Jackson dans les visites de Mme Montelon. Le retour de Mme Montelon à Bruxelles, c'est l'enquête d'année. En 1818, tout ça, c'est l'enquête. Trois ans avant. Oui, deux ans avant, en 19. Et donc, il se fait que la maison de Mme Montelon, en 19, brûle, très peu de temps après, ce qui permet, évidemment, de supprimer toutes les archives que d'avoir sa possession. Donc, ça fait partie des grands, des gens, des grands mythes, des grandes, des grands relations d'histoire. Alors, Jackson, lui, on trouve sa trace quelques années plus tard dans une université préparatoire en économie militaire, ça fait toute sa carrière pour recevoir l'âge de vie, etc. Il a eu au Canada puis en Angleterre. Et sa partie vérité, c'est qu'il meurt en 1889 à l'âge de 9 4 ans. Ce qui fait de lui l'un des trois derniers officiers survivants de l'Oté de Waterloo et la dernière personne ayant côtoyé Napoléon. à Saint-Hélène. Donc, c'est un témoin exceptionnel de ce qu'on appelle Waterloo, ou de l'époque Waterloo-Trois et de Saint-Hélène. Et là, je le disais, c'est appuyé d'avoir assisté à la fin de la bataille, d'avoir assisté à l'arrivée des Russiens à Paris, d'avoir accompagné Napoléon à Saint-Hélène. Je raconte, ça vient dans toute une introduction d'une partie que je raconte dans une description d'histoire, dans ce livre. Je dirais que, pour être très honnête, les mémoires de Bill Jackson ont été écrites d'abord de sa famille dans un premier temps. il y a toute une partie qui est tout à fait honnête, franche, directe, émouvante, et soumise. C'est bon, il est écrit, il est déjà très âgé. Il est bien, ça demande, c'est une trace de sa vie. Certains aspects, je vous le dirai, dans nos livres, sont sujets quand même à interprétation, dans le sens où j'ai le sentiment qu'il y a accès à des documents complémentaires qui ont commis de rajouter des éléments non pas sa biographie, mais à ses souvenirs. Ça n'enlève pas l'intérêt de l'image, mais c'est quand même une agressence que je dois donner. Ce ne sont pas des mémoires qui sont prises, écrites directement sur les lieux humains, c'est plus des souvenirs en quelque sorte qui sont les uns après les autres qui étaient là. mais tout ce qui a trait à Waterloo, comme on dit, tout ce qui a trait à la vie quotidienne de cet Édame, à sa rencontre une seule, parce qu'on a un produit en ce moment, il y a quand même l'occasion, s'il était le seul à avoir une réponse, de le rencontrer et sans qu'il lui adresse la parole, comme nous voulons détester. Donc, il a accepté la campagne d'un autre officier pour parler de plusieurs aspects de la guerre d'Espagne notamment, mais jamais le regard de Napoléon s'est porté sur lui, mais c'est le seul qui fait une description physique de Napoléon à la fin de sa vie qui est assez surprenante. Et dans l'ouvrage, d'ailleurs, j'ai publié le dessin, puisque c'est quand même un très bon dessinateur, le dessin que fait Jackson de Napoléon. Il est dans l'ouvrage et tout comme j'ai réussi à trouver un vrai érotique qui monte Jackson à la fin de sa vie en 1889. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, ce livre va être en vente un peu partout, un peu plus de 17 euros maintenant. Il sera chez toutes les lumières et ce sera un des 42 000 qui sort sur la bataille de la guerre de cette année-ci. Je suis heureux que c'était intéressant de sortir en prolongation. En plus, entre-temps, cette remarquable série conçue par TDcom avec l'RTD, il y a un dessin très particulier, puisque, alors qu'au départ, c'était diffusé sur la télévision communautaire. Je crois qu'il y a une télévision communautaire qui est diffusée aussi pour l'instant. Et que c'était diffusé en radio, uniquement, sur la première. que l'RTD va essayer de diffuser sur la 3 durant tout le mois de juin. Mais surtout, TD5Monde a demandé à pouvoir avoir quelques-unes capsules qu'ils vont diffuser durant tout le mois de juin à l'échelle planétaire. C'était quand même une belle histoire. Il ne fallait pas continuer de nous être en droit dans ce mois-là. Je pense qu'il faut quand même aussi un remas de travail qui a été fait par TDcom et ses équipes parce que c'est une très, très bonne série qui est interprétée par le comédien Bernard Doutrebon qui se retrouve sur... C'était entièrement tourné ici à l'Église de Newton à reconstituer un décor. Et la particularité, c'est chaque fois qu'il conteste quelque chose, on met face à lui un grand historien. Et donc, j'ai une quinzaine de grands historiens parmi les plus célèbres du monde à l'Union, des Anglais, des Français, des Allemands, des Vèges et des Hollandais qui, chaque fois, apporteront un éclairage et apportent un éclairage sur la question que se pose sur la réflexion que se pose des éjections. Voilà, c'est tout. Combien, il y a dessus ? Il y en a 30... 32 ? 33. C'est celles qui sont sur le site de TVcom ? Sur TVcom, ils sont sur le site de TVcom, ils sont sur le site de la Nébrusselle Tourisme, ils sont sur le site... Elles sont partagées par des dizaines, dizaines d'associations n'appellent pas. Elles sont toutes là déjà ? Non, non, c'est toutes les soins. Donc, ça sort pour l'instant toutes les soins à partir du 1er juin, si je m'abuse, tous les jours de nouveau. Donc, la série compétente. Oui, mais elle est déjà disponible, on peut les suivre les unes après les autres si on veut, à la fois sur TVcom, à la fois sur le site de tourisme et à la fois sur la télé, sur Internet. Et c'est...